Le choix du calendrier électoral sénégalais dépendra de l'avis du Conseil constitutionnel sur le sort des recours déposés par le mandataire du candidat Basirou Djomaï Fahy et les candidats Malik Gakou et Elaj Mamadou Djaou. Cette situation ramène le débat sur le report ou pas des élections sur l'échiquier politique du pays. Bien sûr, il y aura des conséquences de cette décision que va rendre le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel rejette cette loi, je crois que la date serait maintenue, vu la situation et en tout cas la clause d'éternité qui a été réglée depuis le référendum de 2016, que le Conseil constitutionnel puisse faire autrement. Dans sa déclaration du 3 février, le président Macky Sall annonçait l'organisation de dialogue national afin d'aboutir à un consensus et à un processus électoral unanime et transparent. Mais certaines organisations de la société civile sénégalaise, comme le Forum civil, déclarent qu'elles ne participeront pas au débat et invitent le gouvernement à respecter le calendrier précédant le report. L'invite de M. le Président de la République à un dialogue national sur cette question, nous ne sommes pas preneurs. Parce que nous considérons qu'il faut non seulement respecter le peuple souverain qui a un rendez-vous quinquennal avec celui qui va investir de sa confiance, mais qu'il faut aussi respecter le dispositif constitutionnel qui encadre ce moment et ce rendez-vous. Nous considérons que c'est un coup de force constitutionnel qui ne saurait prospérer. A travers ces recours émis par une frange de l'opposition, se retrouve entre les mains du Conseil constitutionnel du Sénégal le sort du calendrier électoral. Alors que deux membres de ce même Conseil ont été suspectés de corruption dans le cadre de la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire.